Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada D'accord ? D'accord ! En fait, j'étais pas si sûre de mon coup. J'avais bien quelques idées. Seulement vendre cinq carnets, c'était pas rien. Mais pour emmener Chen au ciné, le jeu en valait la chandelle. Alors je me suis mis à réfléchir. Et j'ai décidé de commencer par le plus difficile. Bonjour, pépé. Bonjour, gamin. Bonjour, maman. Bonjour, Cédric. Euh, dis maman. Oh, encore ces billets tombent là. Inutile d'essayer de m'en vendre un carnet, Cédric. C'est trop facile. Ce serait te rendre un mauvais service. Non, à toi de te débrouiller. D'accord, maman, mais... Je peux en vendre à qui je veux ? À qui tu veux, Cédric ? C'est ton problème. Bon, bah, à tout à l'heure, maman. Où vas-tu ? Bah... au cimetière. Au cimetière ? Mais pourquoi faire ? Bah, je vais rendre visite à mémé Germaine. Parce que si elle avait encore été là, elle m'aurait sûrement acheté un carnet. Elle. Mais enfin, Cédric, ta grand-mère est décédée. Je sais bien. Mais pépé, il dit toujours que quand il va sur sa tombe, il lui parle. Euh... oui, et alors ? Bah, s'il lui parle, c'est qu'elle l'entend. Eh bien... disons qu'il communique par la pensée. Ouais, c'est pareil. Et s'il lui parle, c'est qu'elle répond. Sinon, pourquoi il continuerait à lui causer ? Bon, écoute, Cédric, explique-moi clairement où tu veux en arriver. Bah, comme mémé, elle peut pas m'acheter un carnet elle-même, elle réussira sûrement à convaincre Pépé de lui en acheter un. Écoute, Cédric... Oh, ne me dis pas que Pépé, il fait rien qu'à raconter des bêtises, hein ! Rélicite-jou ! Ça suffit, graine de maître chanteur. Tiens, donne-moi ce fichu carnet. Et un carnet, hein ! Sacré Pépé, il est malin, mais moi aussi. En tout cas, mes affaires commençaient bien. Mais il me restait encore quatre carnets à vendre. L'horreur ! Alors j'ai pensé à ma marraine, à qui je n'avais rien demandé depuis longtemps. Ma marraine Jeanne, elle adore les chats. Ça m'a donné une idée. Mais pour bien faire, il fallait d'abord que je passe à la poissonnerie. Oh, ça dégage ! Oh, pas de doute, ça devrait marcher. Cédric, quelle bonne surprise ! Bonjour, ma reine. Mais entre dons, ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vue. Qu'est-ce qui t'amène ? Ben... Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Ben, je... C'est pas bientôt fini, oui ? Allez, hop, les chats, à la maison ! Oh non ! Mon carnet ! Qu'est-ce que c'était ? Un carnet de billets de tombola que je devais vendre pour l'école. Oh, mon pauvre Cédric, je me demande bien ce qu'il leur a pris. Moi aussi. Mais ne t'en fais pas, on va réparer ça. C'était combien, ton carnet ? Et de deux, je me sentais vraiment en veine. Alors, pour le troisième carnet, j'ai eu l'idée d'utiliser Caligula, le chien stupide de Madame Bertrand. J'ai attendu le passage du facteur... Caligula ! Caligula ! Reviens ! C'est chaque fois pareil. À la maison, sale bête ! Madame Bertrand ? Oui, Cédric ? Euh... Mon carnet... Quel carnet ? Ben, mon carnet de tombola. Pour ne pas vous déranger, je l'avais mis dans la boîte aux lettres. Je passais juste pour savoir si vous l'achèteriez ou pas. Mais enfin, Cédric, tu sais bien que Caligula prend toujours un malin plaisir à dévorer mon courrier. Oh, je vais oublier ! Tant pis, je rembourserai le carnet. Attends, mon pauvre Cédric, c'était combien, ce carnet ? C'était mon troisième carnet ! Ça marchait vraiment super ! Comme sur des roulettes. Alors après, j'ai pensé à Madame Comer. C'était pas aussi dur qu'avec mon pépé, mais quand même. Personne n'avait jamais réussi à lui vendre même un seul billet. Seulement cette fois, j'avais une idée en béton. Bonjour, Madame Comer ! Bonjour, Cédric. Oh non, 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 Madame Comer, désolée, je ne peux rien vous vendre. Comment ça ? Me vendre quoi ? Bon, des billets de tombeaux, là. Il y a des gens dans le quartier qui m'ont dit que ça leur arracherait le cœur si vous gagniez quelque chose. Ah tiens, ils ont dit ça. Oh ouais, je vous jure. Même qu'ils ont dit que je pouvais aller où je voulais, mais surtout pas chez vous. Ils ont dit ça ! Oh, vous savez comment sont les gens. Attends voir, Cédric, nom d'une pipe. C'est combien, carnet ? Et de quatre ! C'était formidable ! Il ne restait plus qu'un carnet à vendre. Mais pour celui-là, j'étais sûre de mon coup. Et c'est Christian qui allait être surpris. Hé, Christian ! Ça y est, j'ai tout vendu ! Ça alors, c'est incroyable ! Moi, je n'ai même pas vendu un carnet entier. Et tu ne devineras jamais à qui j'ai placé le dernier. Ben non, à qui ? Je l'ai offert à Caprice. À Caprice ? Mais c'est bien ça ! C'est super gentil, Cédric. Ouais ! Et comme je l'ai offert de ta part, tu me dois le prix d'un carnet. Quoi ? Mais t'as pas fait ça, dit ! T'as pas fait ça ! Ben si ! C'était pas une bonne idée ! Mince de mince ! Ça, c'est de la triche ! Hé ! Où tu vas ? Dira Caprice que c'est toi qui a encore tout inventé ! À ta place, je ferais pas ça ! Si t'avais vu ses yeux quand je lui ai refilé le carnet de ta part ! Et tu voudrais lui dire que tout ça, c'était du pipeau ! Tu devrais plutôt me remercier d'avoir eu une aussi bonne idée ! Caprice, elle a dit que t'étais un amour ! Tu te rends compte ? Oh, ça va ! T'as gagné ! Combien ? Hé ! Oh ! Tu connais les tarifs, non ? Et n'oublie pas le pari, hein ! Tu me dois une place de cinéma pour Chen ! Espèce d'escroc ! Tu me perds à ça, je te jure ! Cinq carnets ! J'avais gagné mon pari et j'allais pouvoir emmener Chen au ciné ! Enfin, à vrai dire, j'ai dû attendre un peu ! J'aurais bien dû me douter que Christian n'allait pas accepter sa défaite aussi facilement ! Cédric ! Cédric ! Oh Chen, justement, je... Christian, t'as déjà parlé de mon problème ? C'est lui qui m'a dit que tu avais trouvé un truc formidable pour vendre les billets de Tombola ! Et comme moi, je n'arrive pas à placer mon dernier carnet, j'ai pensé que tu pourrais peut-être le vendre, hein, dit ? Mais c'est-à-dire que... Tu es tellement doué pour vendre les carnets, Cédric ! Oh, bien sûr, Chen ! Faux frère de Christian ! À cause de lui, j'étais obligé de faire tout le quartier pour vendre le carnet de Chen ! Je te dit ! Cédric ! Pouquet ! On va commencer ? Tout doucement... Tendres... Enfin, au moins le cinéma avec Jen, c'était super. C'est sûr, elle m'aime à la folie, mais tout de même, hein. C'est dingue ce qu'on doit faire à huit ans pour emmener l'amour de sa vie au cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamins? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans? Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, alors directement dans la cocotte. Maman! Maman! Maman, c'est la fin du monde! Allons, tu vois bien que je suis occupée. Donc, je mets à risoler les champignons avec les oignons émincés. Mais maman, c'est grave! Je t'ai dit que c'est la fin du monde! Ça suffit, Cédric. Je déteste qu'on me dérange quand je téléphone. Et pour des bêtises, en plus. Et les lardons, alors? J'ajoute les lardons avant ou après le bœuf? Papa! 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 Qu'est-ce que tu veux? Papa, c'est la fin du monde! Tu crois que j'ai le temps de m'amuser? Ce qui m'inquiète, moi, c'est la fin du mois! Facture d'électricité, facture de téléphone, garage, réparateur télé, épicier, boucher! Alors, tes plaisanteries, ça va bien! C'est la fin du monde, c'est la fin du monde! Filet de bœuf aux champignons, une recette de madame Martin. Elle espère qu'il sera plus tendre que le steak d'hier! J'ai failli avaler mes dents! Du filet, allons-y! Pourquoi pas du foie gras et du champagne? Vous savez ce qu'elles me coûtent, vos fausses dents? Robert! On peut bien se faire plaisir de temps en temps! Ben c'est vrai, quoi! Vous êtes de plus en plus radin! Papa! Moi, ce sont les factures du boucher que j'ai du mal à avaler! Elles reviennent aussi souvent que le bulletin scolaire de Cédric! Oh! Ben, Cédric! Mais où il est passé, celui-là? Il va descendre! Cédric? Cédric, on est à table! Cédric? Cédric? Cédric, on t'attend! Mais tu t'es enfermé? Cédric, mais qu'est-ce que tu as? Je venais d'apprendre la nouvelle la plus épouvantable de toute mon existence! Une catastrophe! T'es malade! Qui est-ce qui t'a dit ça? Cette chaîne elle-même! C'est même pas vrai! T'invente tout! Si, c'est vrai! Même que Tchad, elle a dit que c'était pour dans deux jours! Dans deux jours? Mais c'est pas possible! Et Tchad, qu'est-ce qu'elle en pense? Elle est contente! Elle est contente! Ce jour-là, c'était vraiment la fin du monde! Il dit qu'il ne veut plus jamais manger parce que c'est la fin du monde et que tout le monde s'en fiche! Oh, ce gosse, si je monte, ça va chauffer! J'y vais! Vous n'avez jamais su lui parler! Parce que vous, naturellement! Allô? Bonjour, Christian! Non, non, je ne peux pas te passer Cédric, il s'est enfermé! Non, dans sa chambre, il ne veut plus descendre! Ah! 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 C'est dans ça! Ah, ben je comprends mieux maintenant! Au revoir, mon petit Christian! Merci de m'avoir prévenu! Mais qu'est-ce qui se passe, enfin? Tchad déménage! Son père est nommé directeur je ne sais où et elle part demain! Pauvre gosse! Il ne manquait plus que ça! Je vais essayer de lui parler! De toute façon, j'ai plus faim! Quelle catastrophe! Allons, il en aura d'autres, des copines! Moi, à son âge! Une, deux perdues, dix de retrouvées! Oh, bravo! Belle mentalité! Cédric! Je suis au courant pour Chen! Ouvre-moi! Allons! Tu ne veux pas qu'on discute, tous les deux? Bon, tant pis! J'avais bien une solution à ton problème, mais puisque tu ne veux pas m'écouter! Il n'y a pas de solution! Peut-être que j'en ai une quand même! Mais c'est pas en restant dans le couloir que je pourrais t'expliquer! Tu ne connais pas ta chance, gamin! Ma chance? Chen part de main au bout du monde et tu dis que j'ai de la chance! Laisse-moi te raconter une histoire, tu veux bien? Il y a bien longtemps, moi aussi, j'étais amoureux de Germaine. Je l'emmenais faire de longues promenades à la campagne. On allait ensemble au cinéma. Je pensais bien qu'elle avait un faible pour moi, mais je n'osais même pas lui prendre la main. Tu as peut-être du mal à le croire, mais j'étais timide à cette époque. Je n'arrivais pas à me déclarer. Comme moi? Eh oui, gamin! Mais voilà! Il y en avait un qui n'était pas timide. C'était mon copain Antoine. Lui, il n'avait pas sa langue dans sa poche. Et en plus, il avait une moto. Je me sentais complètement idiot. C'est comme moi, pépé. Et puis un jour, le facteur m'a apporté une lettre. Une lettre bleue. C'était ma convocation. On m'appelait pour être soldat. Mon service, deux ans. Je n'allais plus voir Germaine pendant deux ans. Ah, j'ai été comme foudroyé. J'ai cru que c'était la fin du monde, que je n'allais plus pouvoir vivre. Je ne voulais plus manger, rien. Comme moi? Exactement comme moi. Alors, je me suis dit, Jules, c'est ta dernière chance. J'ai donné rendez-vous à Germaine le jour de mon départ pour l'armée. Elle m'attendait sous les platanes avec sa petite robe claire. Alors, je me suis lancé. Je lui ai demandé si elle voulait bien m'attendre jusqu'à mon retour et m'épouser. Et alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Rien. Elle n'a rien dit. Elle a fait beaucoup mieux. C'était le plus beau jour de ma vie. Elle m'a écrit tous les jours pendant deux ans, fiston. Sans cette séparation, jamais j'aurais trouvé le courage de faire ma demande. Alors, tu crois que moi aussi, je devrais... Ce déménagement, c'est la chance de ta vie, Yamin. Tu dois la saisir, Crédit You. Ou alors, t'es plus mon petit-fils. Pépé avait raison. C'était maintenant ou jamais. Alors, j'ai téléphoné à Chen et je lui ai dit que j'avais quelque chose de très important à lui dire. Mais la nuit d'avant, j'ai fait un cauchemar. Tu es bien gentil comme copain, Cédric. Mais franchement, tu ne crois pas que je vais t'attendre toute ma vie? Tu ne manges pas? Je crois que je suis malade. T'inquiète, ça va bien se passer. Et si elle se moque de moi? Si t'es sincère, elle ne se moquera pas. Parole de Pépé. Courage, gamin. Oh, Christ. Oh, bonjour, Cédric. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, je voulais dire... Hé! Attention, vous allez renverser Arthur. Alors, qu'est-ce que tu voulais me dire? Eh bien, tu vois, on est... On est des amis tous les deux. Enfin, alors je voulais te demander... T'es pas un peu triste de quitter ta maison, tes habitudes? Pas du tout. C'est super de changer. Je vais avoir une belle chambre. Et puis je pourrais mettre mes rideaux que j'aime. Tu ne crois pas que tu vas te sentir un petit peu seul là-bas? Seul? Mais non, au contraire. Comme le jardin est plus grand, papa a dit que je pourrais avoir un chien. Bon, il faut que j'y aille, Cédric. Pourquoi tu fais cette tête-là? C'est pas la fin du mot. Salut! 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 Bonjour, Cédric. Le camion est déjà parti. Tu peux me rendre un service? Porter ça à Chen dans la nouvelle maison. La nouvelle maison? Vous déménagez dans la même rue? Oui, c'est une chance. Avec ses nouvelles fonctions, mon mari avait besoin d'une pièce en plus pour y faire son bureau. Et cette maison-là s'est trouvée libre juste au bon moment. Ça nous aurait ennuyé d'être obligé de changer de quartier. Surtout pour Chen. Elle est habituée à son école. Et puis, elle aurait été tellement triste de quitter certains de ses camarades qu'elle aime beaucoup. Finalement, j'ai rien dit à Chen. Je préfère attendre un meilleur moment. L'occasion va sûrement se présenter un jour. J'ai le temps maintenant. C'est pas encore la fin du monde. Et puis, sa maman m'a dit que Chen m'aimait beaucoup. C'est bien ce qu'elle a dit, non? Que Chen aurait été très triste de me quitter. Ouais, elle l'a dit. C'est vraiment pas croyable la vie qu'on a quand on a 8 ans et qu'on est amoureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501